Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous donne un accès privilégié aux différentes facettes de Doha et de son territoire. Je suis Miranda Hattie. Dans cet épisode, nous puisons l'inspiration auprès de femmes exemplaires dans le monde du sport. Dans un instant, nous serons sur les greens aux côtés des meilleures golfeuses, discuterons ambitions olympiques avec Leloi Al-Mari et motivation avec celles qui représentent le Qatar au plus haut niveau. Plus de 700 organisations dans le monde ont fait un effort concerté pour mieux intégrer les femmes dans le monde du golf. Et le Qatar ne fait pas exception. Sherazade Ghafour a rencontré quelques-unes des meilleures joueuses du pays. Voici Yasmian Ghanem. Elle a rejoint l'équipe nationale du Qatar en 2008 et depuis porte haut les couleurs du pays lors de compétitions dans le monde entier. C'est un vrai défi de jouer avec des personnes d'autres pays. J'aime forger mon caractère, me sentir en confiance, rencontrer des gens, découvrir des cultures différentes. La joueuse contribue aux efforts du Qatar pour encourager les talents du golf, en particulier féminin. Je fais découvrir le golf aux enfants des écoles et même aux étudiants d'université. Je raconte mon parcours et j'encourage les filles à se lancer dans un sport, quel que soit celui qu'elles veulent faire. Le Doha Golf Club, le QG de Yasmian, s'efforce depuis 1996 d'ouvrir davantage ce sport aux femmes. On propose des cours pour débutantes. On a une section féminine très dynamique et une coach professionnelle du circuit LGPA. Pour faciliter l'entraînement, le terrain de golf le plus connu de la ville a équipé son practice d'une technologie de traçage de balles perfectionnées. Autre golf de Doha, l'Education City Golf Club a ouvert au public en 2019 et avec 8000 heures d'entraînement par an, il s'efforce lui aussi d'attirer les golfeuses. C'était l'un des piliers du projet, à savoir veiller à ce que la pratique du golf se développe auprès des catégories de personnes qui ne sont peut-être pas vraiment familiarisées avec ce sport. Les entraîneurs du club viennent des quatre coins du monde, comme l'américaine Rachel Choi qui apprend aux enfants à perfectionner leur swing. On a à peu près le même nombre de garçons et de filles, en particulier chez les plus jeunes. J'aimerais que l'on ait plus d'adolescents qui pratiquent. Je crois que l'essentiel, c'est de s'amuser, quel que soit son âge. J'encourage tout le temps les mères à venir pratiquer avec leurs amis. Et c'est génial de voir que nous avons de plus en plus de membres, en particulier du côté des enfants et des femmes. Des efforts particuliers sont faits pour que tout le monde soit à son aise. Dans cette zone ici, vous pouvez voir qu'il y a une grande palissade autour. Il y a une entrée privée depuis le vestiaire et cela communique directement avec l'un de nos studios au centre d'excellence. Mais quel est le degré de réussite d'une golfeuse débutante ? On ressent parfois de la frustration parce qu'on a le sentiment de ne pas faire de progrès. C'est comme ça dans tous les sports. Il faut environ six mois pour arriver à mieux se débrouiller. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup faire du golf. Il est clair que je ne suis pas prête de changer de métier. Mais des professionnels comme Rachel ont passé des heures sur les grines et sont convaincus de pouvoir transmettre des compétences à des gens sans expérience ou avec très peu de talent comme moi. Ne soyez pas si durs avec vous, Manchez. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est très simple. Il faut se détendre, s'assurer de faire une grande rotation du corps. Et réaliser une belle performance. Vous en êtes très bien sortis. Ici, le mot d'ordre, c'est que chacune progresse à son rythme en suivant les traces des championnes. Le comité du sport féminin du Qatar oeuvre à soutenir et à développer les opportunités pour les femmes dans le sport. Sa présidente, Lola Al-Mari, a sa vision de l'avenir du monde du sport pour les femmes et c'est ce qu'il faut pour la concrétiser. Notre comité a été fondé en 2000 et a rejoint le comité olympique du Qatar en 2001. Il a deux rôles principaux. L'un, c'est de travailler avec les fédérations nationales et le comité olympique du Qatar pour constituer des équipes olympiques pour qu'elles participent aux JO et représentent le pays. Le second, c'est d'encourager l'ensemble de la population à pratiquer un sport et à en faire un mode de vie. Donc, nous menons des programmes tout au long de l'année qui s'adressent aux femmes de tout âge pour les inciter à faire du sport. Et selon vous, comment ont évolué le sport et les opportunités pour les femmes depuis que vous avez rejoint le comité ? J'ai rejoint le comité en 2008, mais évidemment, je suis impliquée depuis toujours dans le sport. Les choses évoluent beaucoup. Le pays encourage les femmes à faire du sport et depuis l'annonce par le Qatar de l'accueil de tous ces événements sportifs majeurs en tennis, en athlétisme, de nombreuses compétitions sont organisées ici au Qatar. Les gens ici se passionnent pour le sport. Vous avez dit être impliquée dans le sport depuis toujours. Comment cette passion a-t-elle démarré pour vous ? J'ai moi-même pratiqué le judo, mais je ne suis pas allée jusqu'au niveau professionnel. Ensuite, j'ai fait des études à l'université du Qatar. J'ai eu un diplôme de professeur d'éducation physique et sportive. Par la suite, j'ai travaillé au sein du comité d'organisation des Jeux asiatiques. Ces Jeux ont eu lieu au Qatar en 2006. Je m'y suis consacrée pendant deux ans et quand cela s'est terminé, je suis retournée à l'enseignement. Mais je n'ai pas pu. J'étais tombée amoureuse du management sportif et de l'organisation de tous ces événements. En dehors de la Coupe du Monde de football, y a-t-il d'autres choses qui se passent ici et que le grand public ne connaît pas forcément ? Nous sommes tous très honorés que la Coupe du Monde soit organisée pour la première fois dans cette partie du monde. Et bien sûr, le Qatar est connu pour accueillir de nombreux événements. Nous avons déjà organisé les Jeux asiatiques et ils se tiendront de nouveau ici en 2030. Nous avons depuis longtemps notre tournoi de tennis et de nombreuses autres compétitions se déroulent ici. Selon vous, dans quelle mesure ces compétitions incitent-elles le public à se rassembler, mais aussi évidemment à faire du sport ? La première fois que des athlètes féminines ont représenté le Qatar aux Jeux olympiques, c'était en 2012. Et c'était aussi une première pour de nombreux autres pays. En nous rendant ainsi dans de nombreuses régions du monde, quand on voit tous les athlètes de différentes nationalités, religions et couleurs de peau, on se dit que c'est la passion du sport qui les réunit. Et bien sûr, c'est un facteur de paix. Avez-vous de grands projets, de grandes réalisations sur lesquelles vous travaillez pour les prochaines années ? Comme je vous l'ai dit, notre première participation remonte à 2012. Puis on est allé au Géo de Rio, où nous n'avons eu aucune médaille. Alors bien sûr, on travaille pour en obtenir et on y arrivera. C'est notre rêve et je pense qu'il va se réaliser. Du baltrap à l'aviron olympique en passant par l'athlétisme. Les femmes du Qatar battent des records et concourent dans de nombreuses disciplines. J'en ai rencontré plusieurs pour comprendre ce que cela implique d'évoluer au plus haut niveau. Trois femmes, trois sports, trois championnes. Mariam Farid est une star qatari de l'athlétisme. J'ai milité pour que l'on organise les championnats du monde pour la première fois au Moyen-Orient. Pour que davantage de femmes puissent nous voir disputer des compétitions et que l'on puisse être une source d'inspiration pour elles. Le rêve de Mariam Farid s'est concrétisé en 2019 quand son pays a accueilli ses championnats, une première pour un pays arabe. L'athlète a alors participé aux 400 mètres efféminents. Le fait de voir une femme dans le monde du sport et dans l'athlétisme a vraiment changé les choses. Cela a été une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes femmes. Les gens ont vu qu'il y a des femmes qui disputent des compétitions, qui en font leur métier et aussi qu'il y a des femmes qui vont dans les salles de sport et qui s'entraînent. Rima Al-Sharchani a commencé le baltrap à 15 ans. Aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années, elle a décroché une médaille de bronze en Coupe du Monde. J'ai fait du judo, du taekwondo et puis quand j'ai démarré le tir, j'ai essayé tous les événements en lien avec ça et j'ai fini par essayer le baltrap. Et c'est ce que j'ai choisi de faire parce que j'ai senti que cette discipline correspondait à ma personnalité. Pour bien tirer, il faut une grande précision, de la puissance et bien sûr une bonne dose d'entraînement. Miranda, venez par ici, je vais vous apprendre à tirer. Je ne suis pas certaine d'y arriver, mais je veux bien apprendre. C'est à vous, s'il vous plaît, ne le faites pas tomber. C'est un objet qui m'est très précieux. En fait, ce n'est pas un objet, c'est mon bébé. C'est lourd ? Ce n'est pas si lourd. Parfait. Plaquez votre joue. Allez-y. Je veux me qualifier pour les Jeux olympiques et remporter une médaille d'or. Je veux réussir pour être fière d'avoir choisi cette discipline et rendre ma famille et mon pays fiers. Tala Aboujbara, elle, apprécie d'évoluer sur l'eau, au grand air. Elle a été la première femme qatari à disputer des épreuves d'aviron aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo. L'aviron a probablement fait davantage que d'autres disciplines en termes d'égalité des sexes et d'opportunités pour les femmes dans le sport. Aux Jeux olympiques, par exemple, on avait autant de femmes que d'hommes en compétition. L'autre chose que j'aime dans l'aviron, c'est que quand on regarde une course de loin, on ne peut pas dire si ce sont des hommes ou des femmes qui rament. On parcourt exactement les mêmes distances, ce sont les mêmes épreuves, le même équipement, on porte la même tenue. Et pour moi, c'est quelque chose de très beau et de spécifique à ce sport. Atteindre les premières places de l'épreuve du skiff féminin aux Jeux olympiques requiert un immense talent, mais pour Tala, ceux qui l'entourent jouent aussi un rôle essentiel. Trouvez les personnes qui vous soutiennent et accrochez-vous à elles très fort, car c'est un parcours difficile. Il y a beaucoup de hauts et de bas et ces personnes seront là pour vous relever quand vous échouerez. Et si quelqu'un écoute ce message et n'a pas encore trouvé ces personnes dans sa vie, je lui dis de penser à moi, Tala, dans un petit coin du monde au Qatar. Sachez que je suis là, je vous encourage et j'espère que vous atteindrez les objectifs que vous vous êtes fixés. J'ai été ravie de rencontrer ces femmes exceptionnelles. Elles me donnent envie de faire plus de sport, moi aussi. C'est la fin de cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations et à bientôt dans une prochaine édition de Qatar365. Au revoir.